Mon adjoint, je lui avais dit, si c'est moi qui saute, t'as pas d'état d'âme, tu prends, on continue la mission. L'heure n'était pas aux pleurs si on était dans l'offensive, seulement on l'avait jamais vécu. On l'avait tous lu dans les livres, mais on l'avait jamais vécu. Et maintenant on peut fanfaronner ces faits, mais quand vous êtes avant, il y a une phase de réflexion. Je veux dire, quand vous êtes chef, vous savez quand même que vous amenez 100 bonhommes au combat. Quand on a quitté Mourmelon, quand on embarque dans le train, le premier train à quitter Mourmelon, c'était le premier escadron, que les familles sont sur le quai de la gare, que le colonel Galineau, chef de corps du RC80, vient vous voir et vous dit, ramenez-en le maximum, vous êtes conscients que là il faut être sérieux, on rigole plus. C'est plus des obus à blanc, c'est une vraie. Alors aujourd'hui on fanfaronne, ce que je vous disais, aujourd'hui on a le sourire, aujourd'hui on en est, mais sur le coup, vous ravalez votre salive et vous dites, pourvu que je sois vraiment un bon élève, pourvu que j'ai bien appris ma leçon, que je ne me sois pas trompé. Et c'est ça qui fait la force et qui forge le caractère des chefs au combat. Au moment de passer à l'assaut, quand le colonel Bourré est monté dans son char pour passer à l'assaut, l'ordre à la radio, ça a quand même été, messieurs, ajustez vos chapeaux et vos rubans de queue, vous allez avoir l'honneur de charger. On ne peut pas oublier ça. On ne peut pas oublier ça. Et notre offensive, on l'a fait avec panache. Parce qu'on avait des chefs qui avaient du panache, et puis parce que rien ne pouvait nous arrêter. Certes, on avait l'artillerie américaine derrière nous qui avait préparé le terrain. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, nous étions conscients de notre légitimité, nous étions conscients de notre force, et on savait qu'en face de nous, c'était une division d'infanterie irakienne qui nous attendait. Ce qu'on ne savait pas, c'est dans quel état elle était. Par contre, on savait qu'il y avait des blindés, puisqu'on avait des photos aériennes, puisque les hélicoptères américains nous avaient renseignés, on savait que c'était du T-55, on savait qu'à partir de 1500 mètres, ces gens-là pouvaient quand même être dangereux pour nous. Comme on est un peu des vilains, on est passé sur le côté et on les a attrapés par le côté. Ça s'appelle en caponnière, c'est une technique bien connue, mais ça marche. Et à partir de ce moment-là, les gens qui étaient dans les tourelles en face de nous, on les a bien vus, ils ont compris ce qui se passait, et leur principale action a été d'essayer de quitter leurs embossements qui les bloquaient dans une certaine direction. Donc on a vu ces engins reculer, et tenter de quitter le fuseau par lequel nous arrivions. Enfin, ils seraient tombés du côté de nos amis du 3ème Rima, qui les attendaient aussi. Donc l'affaire était réglée. Et on les a pris de trois quarts arrière, comme une vraie offensive de nos règlements de l'arme blindée et de la cavalerie. On savait que nous étions vulnérables à 1500 mètres. Mais quand vous êtes capitaine commandant, à 1700, vous arrêtez votre escadron, et puis vous déclenchez le tir, puisqu'on avait l'ordre de détruire. Qu'est-ce que c'est le tir d'un escadron de char ? C'est simple. À la radio, vous annoncez à votre escadron, observez mon tir réparti. C'est simple. Le capitaine tire un char au milieu du paysage, puisqu'on avait quand même une dizaine d'objectifs bien caractéristiques en face de nous. L'adjudant Maufrois, qui était à ma droite, savait très bien qu'en fonction de ce qu'il voyait, il engageait tous les objectifs de droite. L'adjudant Sanchez, qui était à gauche, savait très bien qu'il engageait tout ce qui était à gauche. Et le lieutenant Rueck, qui était derrière, savait très bien qu'en fonction de ce qu'il voyait devant lui, il débordait à droite ou à gauche, il a choisi le côté gauche, pour aller se mettre en position et venir épauler l'action des deux pelotons de devant. Donc ça se passe simplement. Ça se passe comme c'est marqué dans les manuels. Et c'est ce que je me suis évertué à expliquer à nos camarades quand nous sommes rentrés, c'est que l'entraînement que nous avions, Suip, Mailly, Mourmelon et les camps de Cangeurs, était un excellent entraînement. Et que les équipages que nous qualifions d'opérationnels en temps de paix étaient réellement opérationnels sur le terrain.